Vendéo sensibilise pour la deuxième année consécutive les campings, donc directement les vacanciers sur leur lieu de vacances, sur la consommation de l'eau. Je suis avec la vice-présidente en charge justement de l'économie d'eau sur le département chez Vendéo. Hélène Amadéra, bonjour. Il faut sensibiliser les vacanciers, les enfants sur leur lieu de vacances aujourd'hui. Oui, alors ici sur le secteur, on a une population qui l'était et multipliée par 10 à une période où la ressource en eau manque puisque sur la période estivale, les précipitations sont faibles. Donc nous avons un programme d'animation dans les campings qui permet de sensibiliser les enfants et les adultes aux bons gestes qui permettent d'économiser l'eau sur le camping. Et après, ils peuvent reproduire chez eux. Les touristes, le tourisme consomme beaucoup d'eau chaque chaque été, chaque période estivale. Le touriste va consommer de l'eau davantage que durant l'année puisque l'été, il fait chaud. On a tendance à prendre davantage de douche et puis donc on n'est peut-être pas chez soi. On perd. On n'a peut-être pas envie d'avoir des contraintes. Donc on va peut-être relâcher un petit peu la gare. Donc on est là pour montrer que même sur le lieu de vacances, il faut continuer à économiser l'eau et à faire attention à la ressource. Et comme la population est multipliée par 10, obligatoirement sur le territoire, le pic de consommation estival est important. Justement sur le territoire, on en est où ? Il y a eu des fortes chaleurs, il n'y a peu plus. La situation est alarmante sur le département de la Vendée ? Alors on est en restriction eau potable puisque les précipitations ont manqué. Donc un arrêté préfectoral limite l'usage de l'eau potable et on espère que les précipitations actuelles n'ont pas été très abondantes. Et donc on ne va pas rétablir la situation et remonter les niveaux des barrages très rapidement. Il en faudrait plus pour que la situation s'améliore. Une sensibilisation qui visiblement concerne les habitants du département qui se sentent concernés car au niveau national, un Français consomme entre 110 et 150 litres d'eau par jour. Sur la Vendée, cette consommation s'élève à 90 litres d'eau par jour.